Bonjour à tous et bonne année. Je suis ravi de reprendre ces cours. C'est le premier cours de l'année 2011 pour moi et même le premier de l'année scolaire 2010-2011. J'ai choisi un sujet facile pour une fois. L'origine de l'univers c'est facile, la pensée c'est un sujet facile, l'origine de l'univers est-elle pensable ? C'est un sujet qui doit être encore plus facile. Je l'introduirai en faisant remarquer que quand on est physicien, on a en somme deux problèmes à résoudre, deux problèmes fondamentaux qui ne sont d'ailleurs jamais complètement résolus mais qu'on ne cesse de tenter de résoudre. Le premier problème c'est de déterminer quel est le lien qu'il y a entre les théories physiques qu'on utilise pour décrire ce qu'on appelle le monde physique et de voir quel est le lien que ces théories physiques ont avec le monde physique. Quel est le lien entre le formalisme mathématique qui se trouve dans les théories physiques et la nature, ou la nature telle qu'elle se donne à l'expérimentation physique. C'est le problème le plus difficile, puisque même lorsqu'on a des prédictions venant d'une théorie qui sont validées par les mesures ou par les expérimentations, se pose la question de savoir s'il s'agit simplement d'un contact superficiel entre la théorie et le réel, ou bien d'un contact plus profond. Est-ce qu'on épouse la réalité ou est-ce qu'au contraire les théories divaguent ou disent des choses tellement vagues qu'elles ne permettent pas de saisir des éléments de réalité ? C'est une question qu'on a, je crois, déjà traitée ici, de savoir finalement quelles sont les bonnes théories. Alors, parmi toutes ces théories, il y a la mécanique, il y a la mécanique quantique, il y a la théorie de la réalité restreinte, il y a la théorie de la réalité générale, qui sont des théories qui, je ne dirais pas qu'elles sont vraies, mais elles ont subi dans leur domaine des tests très nombreux, notamment au XXe siècle, sans jamais être démenties par l'expérience. Et la question que je viens de poser se pose aujourd'hui plutôt pour des théories qui essaient de les dépasser, des théories qui viennent de la visite des particules, comme la théorie des supercordes, ou des théories qui essaient de mieux comprendre l'origine de l'univers en cosmologie, par exemple. Bon, mais ce problème, c'est un problème classique, je pense que vous en connaissez les enjeux. Mais il y a un deuxième problème qui est moins souvent évoqué et qui va être l'objet de cette intervention, c'est le lien qu'il y a entre les théories, lorsqu'elles ont été déjà suffisamment éprouvées par des tests nombreux, et puis le langage, c'est-à-dire comment est-ce que nous devons dire ce que nous savons. C'est un petit peu la question que je vais traiter aujourd'hui à propos de l'origine de l'univers, et c'est une question qui me paraît importante et urgente, parce que le langage naturel des théories physiques, comme vous le savez, depuis Galilée, depuis Newton, plus précisément, ce sont les mathématiques. C'est-à-dire que les théories physiques s'expriment par le biais d'équations qui ne sont pas traduisibles dans le langage ordinaire, et pourtant nous devons expliquer dans un langage assez ordinaire ce que la science nous apprend, puisque le langage mathématique n'est pas compris par ceux qui ne le maîtrisent pas. Et donc, dans cette relation entre les théories physiques telles que nous les utilisons et telles que nous voyons qu'elles fonctionnent, et le langage, il faut organiser toutes sortes de médiations qui sont très importantes, puisque la science n'est pas d'emblée contenue dans le langage. Et donc, si on insère directement les messages de la science dans le langage ordinaire, on va rabattre le message de la science dans les préjugés déjà contenus dans la langue, et on va donc détruire l'originalité de ces messages. Donc il n'y a pas d'autre solution que de creuser au sein même du langage ordinaire une langue étrangère qui permettra de laisser entendre ce que la science nous apprend. Et si je dis que cette question est importante, c'est parce que si je prends comme sujet l'origine de l'univers, j'observe en tant que cette fois auditeur de radio, lecteur de journaux et spectateur de télévision, j'observe que tous ceux qui prétendent pouvoir parler de l'origine de l'univers prennent un certain pouvoir sur les esprits. Et donc, je m'interroge et me pose la question de savoir parle-t-il bien de ce que nous savons ? Ou parle-t-il d'autre chose que ce que nous savons ? Et donc, je vais essayer de poser cette question et je conclurai en me posant la question de savoir si nos discours, nos discours disons médiatiques, sont des discours pertinents qui rendent justice à ce que la science, notamment au XXe siècle, nous a appris sur l'origine ou la non-origine de l'univers. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire, d'histoire récente, en rappelant, mais je pense que vous le connaissez, les deux grands événements du XXe siècle qui ont bouleversé la façon de poser cette question. Le premier événement, c'est la publication par Einstein en 1915, en plusieurs articles, d'une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la théorie de la relatité générale, en 1915 donc, une théorie absolument géniale qui modifie complètement notre façon de comprendre la gravitation. Auparavant, on la comprenait comme une force qui s'exerce dans l'espace, entre les objets massifs. Et avec Einstein, la gravitation n'est plus une force, c'est une déformation de la structure de l'espace-temps. L'espace-temps étant déformé par les objets qu'il contient, les autres objets qui se déplacent dans l'espace-temps courbé ont des trajectoires qui sont en fait inertielles. Il n'y a pas de force subie, mais courbe, puisque l'espace-temps lui-même est courbe. Et donc, on a là une théorie assez extraordinaire, très mathématique, au sein de laquelle on peut attribuer à l'univers lui-même des propriétés physiques. C'est-à-dire que l'univers devient un objet physique, comme tous les autres en fait, alors qu'auparavant, il était considéré comme l'enveloppe plus ou moins fictive contenant l'ensemble des autres objets physiques. Donc, Einstein donne un statut physique à la notion d'univers. Et on va voir dans quelques minutes qu'on va vite découvrir que cet univers a une histoire. Et donc, on pourra dire que l'univers a une histoire. Et on lit souvent que c'est au XXe siècle que, pour la première fois, on envisage une historicité de l'univers en supposant qu'auparavant, personne ne considérait l'univers autrement que statique, comme n'ayant pas d'histoire. Bon, ça c'est faux. C'est une première chose qui est fausse. Il y a toutes sortes de gens, au XIXe siècle notamment, mais dès le XVIIIe, qui ont imaginé une histoire de l'univers et qui ont écrit des phrases du style « L'univers est une histoire ». Mais le point important, très important, crucial, c'est que lorsqu'un physicien du XIXe siècle, par exemple, dit « L'univers est une histoire », il ne dit pas la même chose que ce que dit un physicien du XXe siècle lorsqu'il dit « L'univers est une histoire ». Un physicien du XIXe, ou par exemple un penseur comme Kant qui écrit au XVIIIe siècle « Une théorie du ciel », Kant dit « L'univers est une histoire ». Il raconte la formation du système solaire à partir d'une nébuleuse initiale qui se condense sous l'effet d'érabitation. Il ajoute une force répulsive pour expliquer la structure du système solaire. Enfin bref, il fait toutes sortes d'hypothèses qui expliquent pourquoi le système solaire est comme il est et d'où il est apparu. Et il dit « L'univers est une histoire ». Mais le mot « Univers » ici ne désigne qu'une partie de l'univers, en l'occurrence le système solaire. Ce n'est pas l'univers en tant que tel qui est l'objet d'une histoire, mais en tant qu'enveloppe qui contient elle-même des processus historiques. Alors qu'aujourd'hui, si je dis, comme le disent tous les cosmologistes, « L'univers est une histoire », je dis quelque chose qui concerne l'univers en lui-même, défini par des propriétés globales, comme sa courbure par exemple, qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. Et donc je désigne bien la totalité et non pas quelques-unes de ces parties. Ça c'est le premier élément de l'histoire que je veux vous raconter, qui est absolument fondamental, puisque cette relativité générale a donné un cadre formel permettant de faire de la cosmologie scientifique. La cosmologie, c'est la science du cosmos, c'est la science de l'univers, c'est-à-dire on considère l'univers en tant que lui-même, sans le réduire à ses différentes composantes. Le deuxième événement très impressionnant qui a changé le cours de l'histoire en l'occurrence, c'est l'observation par un astronome américain qui s'appelle Erwin Hubble, qui était catcheur de son métier. Aujourd'hui c'est plus difficile d'exercer deux métiers à la fois, mais il était catcheur et astronome. Ça fait rêver quand même. Et il a observé grâce au télescope du Mont Wilson, qui étaient à l'époque les télescopes tout neufs et de loin le plus puissant de tous ceux qui existaient, il a observé les déplacements des galaxies. On appelle ça des nébuleuses à l'époque, mais bon, il a observé que les galaxies se déplacent à des vitesses qui sont d'autant plus élevées qu'elles sont plus éloignées les unes des autres. Donc plus une galaxie est éloignée de la nôtre et plus nous la voyons s'éloigner rapidement de nous, et une galaxie qui est disons deux fois plus loin qu'une autre va s'éloigner deux fois plus vite que la première. Il y a proportionnalité entre la distance et la vitesse de fuite. Et assez rapidement, en 1930, on se convaincra, en utilisant le cadre explicatif que fournit la Réauté Générale, que cette observation prouve qu'il y a une expansion de l'univers. Donc l'univers est en expansion. Pour beaucoup d'entre nous, ça signifie que les galaxies s'éloignent dans l'espace d'autant plus vite qu'elles sont plus éloignées, comme je l'ai dit. Mais c'est une mauvaise façon de présenter la chose. En réalité, si on lit le phénomène tel que les équations de la Réauté Générale le montrent, les galaxies en fait sont immobiles. Les galaxies sont immobiles, simplement l'espace-temps dans lequel elles sont se dilate. Donc ça n'est pas un déplacement des galaxies dans l'espace. C'est l'espace qui les sépare qui se dilate, ce qui n'est pas la même chose. Donc elles sont immobiles dans un espace qui se détend, d'où l'accroissement continu des distances qui les séparent. Donc, tout le monde à peu près, sauf Hubble qui n'y croira jamais, même avant sa mort en 1955, il ne sera jamais convaincu par ce phénomène d'expansion. Mais tous les autres se convainquent qu'il y a effectivement une expansion de l'univers. Einstein, qui n'y croyait pas, admet en 1931 dans un article très célèbre qu'il a fait une grosse bêtise en 1919 en introduisant dans ses équations une constante cosmologique qui était justement introduite par lui pour empêcher que l'univers soit en expansion. Et donc, on sait en gros que dans son passé, l'univers était plus petit, plus dense et on comprendra également qu'il était plus chaud dans le passé. Donc il n'est pas invariant, il évolue. Et on comprend aussi en utilisant les équations d'Einstein qu'on peut faire des extrapolations dans un passé de plus en plus lointain. On n'a plus d'observation, on ne voit plus rien, mais avec le calcul, on peut deviner comment était l'univers, sa structure, ce qu'on appelle sa topologie, dans un passé très ancien. J'ai dit tout à l'heure, les galaxies ont des distances qui augmentent, ont des vitesses, pardon, qui augmentent avec la distance qui les sépare. Mais si je passe le film à l'envers, je vais voir que les galaxies, au lieu de s'éloigner les unes des autres, vont se rapprocher les unes des autres. Donc si je passe le film à l'envers, le film de l'évolution cosmique, je vois des galaxies qui se rapprochent, qui se rapprochent. Et compte tenu de la loi d'expansion découverte par Hubble, j'observe que il y a 13,7 milliards d'années, ça c'est le chiffre d'aujourd'hui, mais à l'époque on donnait un autre chiffre, peu importe, il y a 13,7 milliards d'années. Quand je poursuis cette extrapolation en utilisant les équations d'Einstein jusqu'au bout, j'obtiens un univers de taille nulle, un univers ponctuel. Alors ponctuel, ça ne veut pas dire qu'il est à l'heure, ça veut dire qu'il a la taille d'un point. Je dis ça parce que mes étudiants ont cru que ça voulait dire... Mais mes étudiants n'ont pas votre âge, ou plutôt vous n'avez pas l'âge de mes étudiants. La taille d'un point, volume nul, température infinie, et densité infinie. C'est ce qu'en physique on appelle une singularité. A cette singularité, on associe un instant zéro, et on appelle cette singularité « La singularité initiale ». Et une émission de radio célèbre qui a été diffusée par la BBC en 1949, avec comme invité un astrophysicien qui s'appelle Freud Hoyle, qui était opposé à cette idée, à cette extrapolation, a qualifié de « Big Bang » cette singularité. Et cette expression, comme vous le savez, a fait bingo, et a été reprise par les défenseurs des modèles de « Big Bang » contre celui qui les avait attaqués. Et le mot « Big Bang » depuis les années 50 est utilisé, on ne sait pas trop comment, parfois il est utilisé pour dire la singularité initiale, et puis parfois il est utilisé pour désigner les modèles cosmologiques qui essaient d'explorer les phases primordiales de l'univers, ce qui peut tout à fait la même chose. Soit c'est l'événement qu'on désigne, soit c'est la théorie qui permet de le décrire. Bon bref, ce mot « Big Bang » apparaissant dans une culture comme la nôtre qui promeut l'idée que l'univers a été créé, eh bien on n'a pas tardé à faire l'amalgame entre un résultat qui naît de la science, la singularité initiale, et un phénomène qui naît de la culture, la création de l'univers. Et ça a engendré tout un questionnement métaphysique passionnant que je ne tiens pas du tout à remettre en cause ou à critiquer. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Big Bang ? Qui a fait office d'allumettes cosmiques ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est un être transcendant ? Est-ce qu'on peut comprendre une transition entre l'absence de toute chose et l'apparition de quelque chose ? Et ce questionnement a servi de ligne de démarcation entre la science et la religion et parfois, au contraire, de lieux de concurrence et même de conflit. Benoît XVI, récemment, a fait une précision lors d'une allocution à propos du dernier livre de Stephen Hawking. Bon, là, il y a là un terrain un petit peu touchy. On comprend pourquoi ? Puisque l'origine, c'est l'anagramme de religion. Donc, on ne s'étonne pas qu'il y ait là quelque chose qui intéresse tout le monde. Et lorsque Stephen Hawking avait rencontré le pape précédent, Jean-Paul II, au Vatican, 1992, à une époque où Jean-Paul II parlait très bien et Hawking parlait encore un peu, quelques années plus tard, ni l'un ni l'autre ne pouvaient plus parler, mais on raconte qu'à l'issue de l'entretien qu'ils ont eu, Jean-Paul II a dit à Hawking « Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord, ce qu'il y a après le Big Bang, c'est pour vous, ce qui avance, c'est pour nous. » Une sorte de séparation des responsabilités, de délimitation des terrains dans lesquels les uns et les autres pourront chasser. Bon, ça fait rire tout le monde, mais en même temps, je ne pense pas que ce soit une anecdote tout à fait réelle, mais elle dit la naïveté avec laquelle nous traitons ces questions. Et mon point, et c'est ce que je vais vous démontrer en essayant de ne pas être trop technique, c'est que ce questionnement métaphysique que nous avons greffé sur la question de l'origine, même s'il était très intéressant, est prématuré. Il est prématuré parce qu'il n'y a rien dans la cosmologie contemporaine qui invite à considérer le Big Bang comme la création de l'univers. Et d'autre part, la façon dont nous discutons de cette question demeure tributaire d'une présentation de la cosmologie qui date des années 50. Or, depuis les années 50, il s'est passé beaucoup de choses. Simplement, notre façon de parler de ces questions n'évolue pas. Et donc, il y a un déphasage qui s'accroît entre ce que nous savons et ce que nous disons. Alors, pourquoi est-ce que cette question ne se pose plus en cosmologie ? Pour une raison assez facile à comprendre. C'est que la théorie de la réalité générale sur laquelle on s'est appuyé dans les années 50 pour faire l'extrapolation dans le passé, cette théorie de la réalité générale est une théorie de la gravitation et seulement de la gravitation. On l'appelle théorie de la réalité générale. Générale, ça sous-entend que c'est une théorie générale. En fait, c'est tout le contraire. C'est une théorie spécifique de la gravitation. Une théorie qui ne décrit que la gravitation. Or, quand vous vous extrapolez dans le passé, l'univers est de plus en plus petit, plus chaud, plus dense, et donc les particules qu'il contient ont de plus en plus d'énergie. Il arrive un moment dans le passé où les particules subissent des forces aussi importantes que la gravitation, voire plus, qui sont les forces électromagnétiques et les forces nucléaires. Vous savez qu'il y a deux forces nucléaires, une faible et une forte, peu importe d'ailleurs ce qui les distingue. Ça fait donc trois forces au total sur quatre qui ne sont pas décrites par la relativité générale. Et donc, vous arrivez à des conditions, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck, où la relativité générale vous permet de faire des calculs, il n'y a aucun problème mathématique, simplement, cette théorie devient physiquement fausse puisqu'elle ne décrit pas les phénomènes que les particules de haute énergie subissent. Au moment du mur de Planck, l'énergie moyenne des particules, c'est l'énergie d'un TGV. Un électron a la même énergie qu'un TGV de compétition. Ce sont des très fortes énergies dont on n'a pas idée, qu'on est même très loin de pouvoir reproduire en laboratoire. Au CERN, d'où je reviens, il y a le LHC qui fonctionne. On fait des collisions de protons dans lesquelles chacun des protons a l'énergie cinétique d'un moustique en vol. Ça recrée les conditions de l'univers primordial. Un moustique, ce n'est pas un TGV. On est très loin, expérimentalement, en tout cas, de reproduire en laboratoire les conditions physiques de l'univers primordial et c'est tant mieux pour les populations. Alors, ce mur de Planck, c'est donc une phase dans laquelle ou au travers de laquelle l'univers est passé, en deçà de laquelle, en amont de laquelle, nos théories physiques deviennent inopérantes. C'est ça la définition du mur de Planck. Pourquoi est-ce qu'elle devient inopérante ? Tout simplement parce que les trois forces dont j'ai parlé, électromagnétique et nucléaire, sont des forces qui sont décrites aujourd'hui dans ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, dont le formalisme de base est la physique quantique. Vous avez certainement lu dans les journaux parce que ça, on le dit bien qu'il y a une contradiction principielle, formelle, conceptuelle entre les principes de la physique quantique et les principes de la relativité générale, ne serait-ce que sur la structure ou à propos de la structure de l'espace-temps. Et donc, quand vous atteignez le mur de Planck, la physique quantique et la relativité générale disent des choses absolument contradictoires. La structure même de l'espace-temps, je l'ai dit, perd sa signification de sorte que si vous voulez franchir le mur de Planck, l'escalader, c'est-à-dire aller en amont de cette barrière qui est une barrière cognitive, ce n'est pas une barrière physique, eh bien, vous devez construire un formalisme théorique qui est capable de décrire à la fois la gravitation, l'électroménétisme, les forces nucléaires. Et si vous obtenez un tel formalisme et si vous pensez qu'il est le bon, parce que vous l'avez testé et prouvé par des expérimentations ou par des observations, alors vous pourrez dire qu'avant le mur de Planck, il s'est passé ceci ou cela. Le mur de Planck, ce n'est pas l'instant zéro puisque cette contradiction entre les théories apparaît bien avant qu'on atteigne une énergie infinie ou une densité infinie ou une température infinie. Alors, les gens disent que c'est 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, donc après l'instant zéro. Et je reviendrai sur cette façon de présenter les choses parce que précisément elle est fausse puisqu'il n'y a pas d'instant zéro. Mais restons-en pour l'instant aux questions de principe. Cette théorie qui permettrait ce qu'on appelle une théorie de grande unification, parfois on l'appelle même théorie du tout, c'est une théorie qui permettrait d'unifier les quatre forces dans un formalisme unique. Cette théorie de grande unification, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. C'est tout simple. Nous ne l'avons pas. Nous avons d'un côté la physique quantique, de l'autre côté la réalité générale et puis entre les deux il y a des ébauches de théories qui sont en construction depuis une trentaine d'années. Mais pour l'instant nous ne savons pas quelle est la bonne piste ni la théorie qui correspond à la réalité telle qu'elle était à cette époque. Peut-être qu'on a les bonnes idées mais on ne sait pas encore que ce sont les bonnes et peut-être que nous n'avons même jamais eu les bonnes idées. Pas encore eu les bonnes idées. Peut-être d'ailleurs que nous ne les aurons jamais. Il y a une piste théorique que vous connaissez au moins de nom j'imagine c'est ce qu'on appelle la théorie des supercordes. La théorie des supercordes qui est la plus étudiée de toutes de toutes les pistes théoriques qui essaient de faire ce dépassement du conflit entre les deux piliers de base de la physique théorique contemporaine. La théorie des supercordes c'est l'idée que si vous pouviez regarder les particules avec un microscope surpuissant qui évidemment n'existe pas vous ne verriez pas les particules comme des points mais comme des cordes des petites cordes qui vibrent comme les cordes d'un violon. Donc les modes de vibration de basse énergie correspondraient aux particules de plus basse masse le neutrino par exemple les modes de vibration un peu plus élevés avec des fréquences un peu plus grandes correspondraient à l'électron au quark et puis à temps suivant vous aurez tout le spectre des particules que vous connaissez et même à très haute énergie aux modes de vibration les plus élevés vous verriez des particules très massives qu'on n'a jamais observées parce qu'on n'a jamais fait de collision à des énergies suffisantes pour les faire apparaître mais en tout cas la théorie des cordes prédit que des particules très nombreuses qui sont des modes d'excitation plus intenses des particules que nous connaissons doivent exister même si on ne les a pas encore détectées pour que cette théorie fonctionne il faut la faire baigner dans un espace-temps à 11 dimensions ou 10 dimensions donc ajouter 6 ou 7 dimensions supplémentaires aux dimensions d'espace-temps qui existent dans les théories ordinaires il y a 4 dimensions d'espace-temps en quantité générale pareil en physique quantique là il faut en rajouter 6 cette théorie est pas mal avancée je ne peux pas vous en dire beaucoup plus elle a certains aspects magiques c'est pour ça d'ailleurs que les gens y croient et travaillent sur elle c'est que c'est un peu technique mais je vous dis quand même le truc si vous faites le postulat dans cette théorie que ces cordes qui représentent les particules obéissent aux doigts de la physique quantique et ont une cinématique qui est décrite par la relativité restreinte et non pas générale donc il n'y a pas de gravitation vous faites l'hypothèse que ces particules ne subissent pas la gravitation simplement c'est des objets quantiques qui vont très vite c'est tout ce que vous dites et bien après de savants calculs vous pouvez reconstituer simplement à partir de ces hypothèses que je viens d'énoncer les équations de la relativité générale autrement dit à partir des principes de la théorie des cordes on prédit l'existence de la gravitation telle qu'Einstein a décrite et ça c'est quand même très spectaculaire puisque ça montre qu'on a une théorie qui est en amont d'autres théories qui fonctionnent et en plus il n'y a pas que la relativité générale qui est prédite par les principes de la théorie des cordes il y a également la théorie quantique des champs bon donc c'est très spectaculaire on a quelque chose qui permet de reconstruire des choses déjà connues et déjà éprouvées donc les physiciens les plus enthousiastes disent elle est déjà testée puisqu'elle prédit des choses qui ont déjà été testées et les autres les plus sceptiques disent il faut qu'elles permettent de faire des prédictions nouvelles qu'on puisse tester par des observations ou par des expériences ce qui pour l'instant n'a jamais pu se faire donc c'est une conjecture comme on dit c'est une conjecture c'est pas une théorie elle demande à être testée ce qui suppose de pouvoir faire des calculs en son sein qui permettent de faire des prédictions ensuite de faire des expériences qui vont tester les prédictions enfin il y a encore beaucoup de travail et d'autant plus que quand on essaie d'appliquer la théorie des supercordes enfin l'état dans lequel elle est aujourd'hui qui n'est pas achevé comme je l'ai dit quand vous essayez de l'appliquer à l'univers primordial disons autant de Planck ou un peu avant ou même un peu après les conditions physiques sont tellement dures au sens de densité tellement élevée température tellement élevée que l'enchauffèlement des cordes est très fort il y a des couplages forts comme on dit qui font que les calculs sont impossibles donc vous ne pouvez pas utiliser la théorie des cordes en pratique pour dire comment était l'univers au moment du temps de Planck ou de l'ère de Planck comme on dit plus tôt simplement simplement et c'est le deuxième point important d'en exposer on peut faire des modèles c'est à dire on peut simplifier les équations éliminer les termes qui sont les moins importants et à partir de cela faire ce qu'on appelle des modèles ou des scénarios or la théorie des cordes même s'il est inachevé permet quand même de faire certaines prédictions très fermes et la plus importante c'est qu'elle prédit que la température tend l'univers à n'importe quel moment de son histoire et en n'importe quel point de son espace n'a pas pu n'a jamais pu ne pourra jamais dépasser une certaine valeur finie ça veut dire que la température dans l'univers est nécessairement inférieure à une certaine valeur énorme mais pas infinie ça c'est une prédiction ferme de la théorie des cordes ce qui veut dire d'emblée que la singularité initiale qu'on associe au premier modèle de Big Bang ne peut pas avoir été un événement physique si la théorie des cordes est la bonne théorie puisque je vous le rappelle la singularité initiale correspond à une température infinie une densité infinie un volume nul il ne peut pas y avoir de température infinie en théorie des cordes donc si la théorie des cordes est la bonne théorie il n'y a pas de singularité initiale il n'y a donc pas d'instant zéro associé à cette singularité par quoi est remplacé cet instant zéro si vous voulez le savoir en détail avec tous les calculs qui vont bien je vous recommande d'aller suivre les cours de Gabriel Veneziano au collège de France il fait un cours sur les modèles qu'on appelle les modèles de pré-Big Bang et qui disent bien ce qu'il veut dire c'est que dans la théorie des cordes quand on essaie de l'appliquer à la cosmologie et bien il n'y a plus de singularité initiale l'instant zéro passe un très sale quart d'heure en fait il disparaît complètement il disparaît des équations et il est remplacé par une transition de phase c'est à dire par un processus par lequel l'univers qui était là avant il y avait un univers avant simplement en contraction contraction c'est à dire que la taille diminue la température augmente la densité augmente et quand à cause de cette contraction la température finit par atteindre la valeur maximale autorisée par la théorie des cordes la contraction ne peut pas durer ne peut pas continuer puisque si elle continuait ça augmenterait la température et donc l'univers rebondit sur lui-même et c'est ce rebond qui se traduit par une expansion et non plus une contraction que nous appelons nous le Big Bang donc je ne sais pas si ces scénarios sont les bons peu importe ce que je vous dis c'est que dans ces scénarios il n'y a plus le Big Bang en tant que cas le Big Bang change d'interprétation il n'est plus la création de l'univers de l'espace du temps de la matière de l'énergie etc il est simplement un moment particulier de l'histoire de l'univers de sorte que la question de savoir quand il y a eu des cordes ce qu'il y avait avant le Big Bang n'est pas une question métaphysique c'est une question physique alors j'ai dit cette conclusion n'est vraie que si la théorie des cordes est la bonne théorie évidemment alors il y a d'autres théories qui essaient de franchir le mur de Planck je ne vais pas en faire la liste parce que ça serait trop compliqué et trop long mais je vais quand même parler d'une théorie qui s'appelle la théorie de la gravité quantique à boucle qui a été promue dans les années 70 par des physiciens comme H.T. Carr Rovelli et d'autres qui contestaient justement la théorie des cordes ils contestaient notamment le fait qu'on puisse s'autoriser à ajouter dans la théorie des dimensions supplémentaires d'espace-temps qui n'ont jamais été observées et donc ils sont partis d'une autre idée de principes complètement différents ils sont partis de l'idée que l'espace-temps pourrait être discret c'est à dire discret ça veut dire discontinu structuré en grains si vous préférez avec des atomes d'espace-temps de taille non nulle alors que dans toutes les autres théories on considère que l'espace-temps est lisse et continu donc l'espace-temps a une structure atomique et c'est en explorant les propriétés de cette structure atomique de l'espace-temps qu'on peut espérer construire une théorie quantique de la gravitation voilà l'idée de base et cette théorie a des partisans des adversaires elle est moins étudiée que la théorie des cordes moins prometteuse aussi parce qu'elle n'ambitionne pas d'être une théorie du tout elle ne veut pas être une théorie de l'interaction électromagnétique faible nucléaire faible nucléaire forte gravitation etc elle veut juste mettre sur pied une théorie quantique de la gravitation et une fois que la gravitation sera quantifiée comme les autres forces on trouvera peut-être un cadre permettant de les mettre tout ensemble c'est ça l'idée et quand on applique cette théorie qui elle aussi est à l'ébauche c'est pas une théorie achevée mais quand on l'applique à la cosmologie et le hasard de l'actualité fait qu'aujourd'hui sort un livre qui est la traduction d'un livre américain d'un physicien qui s'appelle Martin Bojoval qui travaille là-dessus et le titre du livre c'est l'univers en rebond qui vient de sortir chez Albert Michel vous verrez pas les calculs mais les explications qui vont avec très curieusement cette théorie qui part de principes orthogonaux à ceux de la théorie des cordes arrive à la même conclusion quand on l'applique à la cosmologie c'est-à-dire plus d'instant zéro ce qui se comprend d'ailleurs très bien si l'espace-temps est discret c'est-à-dire qu'un volume d'espace-temps ne peut pas avoir une taille arbitrairement petite elle est quantifiée il est quantifiée c'est-à-dire il n'est qu'un multiple entier d'un volume minimal de taille non nulle donc quand l'univers est en contraction et que sa taille devient égale à la taille minimale que peut avoir l'espace-temps dans cette théorie il ne peut pas continuer la contraction donc il rebondit comme on tirait des cordes là encore plus d'instant zéro plus de singularité et ce que nous appelons le Big Bang n'est jamais qu'une autre sorte de transition de phase dans l'histoire de l'univers alors là pareil qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang la théorie peut le dire la conclusion la conclusion elle est imparable elle est imparable nous n'avons pas la preuve scientifique que l'univers a une origine si je prends le mot origine dans son sens radical et j'y reviendrai ce qui ne veut pas dire que l'univers n'a pas eu d'origine mais vous n'avez pas le droit de dire le Big Bang c'est l'origine de l'univers vous pouvez dire simplement nous avons la certitude scientifique et ça évidemment c'est un résultat absolument génial admirable nous avons la preuve scientifique je dis ça pour les créationnistes qui seraient dans la salle il y en a toujours un ou deux qu'il y a 13,7 milliards d'années j'ai bien dit 13,7 milliards d'années j'ai pas dit 6 000 ans l'univers était très dense et extrêmement chaud voilà ça c'est sûr et certain et ce qu'on appelle le Big Bang ce qu'on devrait appeler le Big Bang mais l'appellation Big Bang est trompeuse donc peut-être le mieux ce serait de renoncer à l'utiliser mais ce qu'on devrait appeler le Big Bang c'est non pas la singularité initiale mais cette phase de l'univers qu'on appelle primordiale dans laquelle les températures l'énergie des particules la densité de matière était énormément plus élevée qu'aujourd'hui voilà et on est sûr de la date aussi 13,7 milliards d'années c'est pas un chiffre arbitraire ça veut pas dire que l'univers est né il y a 13,7 milliards d'années ça veut dire que nous sommes capables de raconter l'histoire entre aujourd'hui moins 13,7 milliards d'années et aujourd'hui c'est ça que ça veut dire d'accord donc l'âge de l'univers c'est je répète c'est pas la durée qui nous sépare de son apparition c'est la durée qui nous sépare de la dernière phase que nous pouvons comprendre de son histoire c'est pas du tout la même chose alors comme je viens de le dire nous n'avons pas non plus la preuve que l'univers n'a pas eu d'origine ce que je dis simplement et tous les astrophysiciens sont d'accord avec moi c'est que l'origine de l'univers si elle a eu lieu n'est pas dans l'escarcelle de la science même si toutes sortes de discours nous font croire que c'est le cas le CERN présente le LHC ce collision de particules comme étant une machine qui va nous renseigner sur l'origine de l'univers donc vous voyez que nous tous scientifiques comme les autres nous sommes invités à pratiquer une sorte de populisme scientifique comme il y a un populisme climatique c'est à dire faire croire des trucs simplement pour qu'on s'intéresse à nous alors que ce qui est intéressant dans ce qu'on fait c'est justement le fait qu'on est capable de comprendre l'origine de toutes sortes de choses dans l'univers sauf celle de l'univers lui-même mais comme ce qu'on fait c'est très compliqué et qu'on ne peut pas le raconter on préfère faire croire qu'on va comprendre l'origine de l'univers et pour que les gens nous écoutent on dit que c'est imminent voilà et c'est là qu'à mon avis on manque de rigueur intellectuelle et qu'on fait que le débat devient très pénible en fait et je comprends tout à fait les scientifiques qui se laissent aller à faire ce qu'on appelle du hype c'est à dire la publicité mensongère c'est que s'ils ne le font pas d'autres qui ne sont pas scientifiques vont le faire à leur place si vous voulez des noms je pourrais vous en fournir et donc on doit gérer ce problème qu'un problème de langage qui est que sur les questions vraiment chaudes de la science d'aujourd'hui les questions vraiment où il se passe des choses je pense à la climatologie je pense à la cosmologie je pense aux nanosciences nous les scientifiques nous sommes médiatiquement débordés par des gens qui disent des choses beaucoup plus simples que celles que nous pourrions dire et les discours simples c'est Nietzsche qui l'a dit les demi-vérités sont toujours plus faciles à expliquer et surtout plus convaincantes que les vraies vérités donc il y a ce problème qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces débordements où des gens vous racontent l'instant zéro comme s'ils en revenaient eux-mêmes par la dernière navette spatiale alors j'ai dit nous n'avons pas la preuve que l'univers a une origine au sens radical du terme et nous n'avons pas non plus la preuve qu'il n'en a pas eu donc la question est ouverte elle est scientifiquement ouverte et peut-être qu'un jour nous aurons la preuve que l'univers a eu une origine au sens radical du terme ça veut dire quoi une origine au sens radical du terme ? ça veut dire que l'univers a été précédé par du néant ce que j'appelle l'origine de l'univers c'est la transition qui fait passer de l'absence absolue de toute chose ni espace ni temps ni matière ni énergie ni rayonnement ni être transcendant vous passez de cet état où rien n'existe à un état où au moins une chose existe c'est ça que j'appelle l'origine de l'univers parce que si vous me dites l'origine de l'univers c'est telle chose ou tel être je vous demanderais mais quelle est l'origine de cette chose ? d'accord ? et vous serez embarqué dans une régression infinie sauf à considérer que parmi toutes ces choses il y en a une qui n'est pas l'effet d'une autre cause ce qu'on appelle une cause première que vous posez là mais c'est arbitraire vous pouvez prendre je sais pas chez les chinois on dit que c'est des tortues empilées chez d'autres on dit que c'est un être transcendant vous choisissez ce que vous voulez j'aurais rien à dire c'est à dire si vous postulez qu'il existe un être transcendant ou immanent d'ailleurs peu importe qui est à l'origine de tous les autres que cette origine de l'univers soit fasse partie de l'origine de l'univers lui-même ou soit extérieur ou autre chose que l'univers lui-même c'est la grande question est-ce que l'origine d'une chose fait partie de la chose quelle que soit votre hypothèse immanent transcendant faisant partie de l'univers ou n'en faisant pas partie votre choix sera incontestable vous êtes libre pas tout à fait libre de l'imposer à tout le monde mais vous êtes libre de le croire rien à dire la question que je pose moi c'est celle de la science est-ce que nous pouvons scientifiquement saisir une transition entre le néant et l'être et je pense que non parce que je ne peux pas le démontrer mais je pense que non pour des tas de raisons la première c'est une raison disons historique c'est que je regarde comment nous avons compris l'origine des choses qui constituent l'univers et ça c'est quand même une des grandes conquêtes de la physique du 20ème siècle d'avoir compris l'origine des choses qui constituent l'univers nous avons compris l'origine des étoiles nous avons compris l'origine des atomes nous savons comment les atomes ont été formés depuis l'hydrogène jusqu'à l'uranium exactement nous avons déterminé toutes les réactions nucléaires qui ont permis à partir de protons et de neutrons qui étaient là dans l'univers primordial de constituer les atomes d'hydrogène d'hélium de lithium etc jusqu'à l'uranium en passant par le fer et tous les autres c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse qui a trois phases une phase primordiale pour les atomes légers une phase stellaire pour les atomes qui vont jusqu'au fer et une phase explosive pour les atomes qui vont du fer jusqu'à l'uranium donc en gros tous les atomes y compris ceux qui constituent vos corps ont été fabriqués dans des étoiles grâce aux réactions nucléaires qui se produisent dans leur sein ou bien dans des explosions d'étoiles très massives ce qu'on appelle des supernovas qui elles fabriquent les atomes les plus lourds ceux qui vont du fer jusqu'à l'uranium mais quand nous disons avec une fierté légitime que nous avons compris l'origine des atomes vous voyez bien que l'origine dont nous parlons à rebours du sens des mots désigne l'achèvement des processus antérieurs qui ont permis la fabrication des atomes parce que l'origine des atomes c'est quoi ? c'est les étoiles et les atomes sont le produit final du fonctionnement des étoiles donc ce que nous appelons une origine c'est un achèvement c'est la fin de quelque chose c'est une conclusion presque donc vous voyez que le mot origine ne désigne là ce qu'on pourrait appeler une origine secondaire ou une généalogie et non pas une origine absolue puisque dans nos mécanismes d'explication nous faisons intervenir une cuisse de Jupiter initial qui en l'occurrence est constituée par tous les protons et tous les neutrons qui étaient là dans l'univers primordial et on doit se poser la question de savoir d'où viennent les protons et les neutrons ils viennent des quarks d'où viennent les quarks etc on pourrait multiplier les exemples parler de la façon dont on comprend l'origine de la masse qui fait intervenir les bosons de Higgs le champ de Higgs qui est lui aussi une entité physique autrement dit en physique les origines que nous sommes capables d'identifier sont toujours immanentes on ne peut expliquer un être physique son origine qu'en avoquant d'autres êtres physiques alors vous allez me dire c'est pas tout à fait vrai avec les lois physiques peut-être que les lois physiques sont transcendantes par rapport à l'univers peut-être que les lois physiques existent avant l'univers bon on en reparlera tout à l'heure si vous voulez au moment des discussions parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais je ne veux pas trop vous embrouiller quand je parle de l'origine d'un objet physique sauf erreur de ma part et sauf de démentis que vous pourriez me signaler on ne le fait qu'en avoquant l'existence préalable d'autres objets physiques on explique l'être que par l'être or expliquer l'origine de l'univers c'est expliquer comment le non-être a pu devenir de l'être et pour ça il faut attribuer au non-être des propriétés qui lui permettent de cesser d'être un non-être et là on tombe sur une aporie comme le disait très bien Bergson l'idée de néant est une idée destructrice d'elle-même c'est à dire que dès que vous essayez de penser le néant de l'imaginer vous en faites quelque chose vous l'ontologisez vous lui attribuez des propriétés que précisément en tant que néant il ne peut pas être il ne peut pas avoir parce qu'un néant qui a des propriétés c'est quelque chose et si c'est quelque chose c'est pas un néant d'accord autrement dit nos mécanismes d'explication tombe en panne lorsqu'il s'agit de comprendre la transition du néant vers l'être puisque on tombe là sur l'idée qu'il faut insérer dans le néant un principe explicatif disons un oeuf qui va pouvoir engendrer autre chose que lui-même mais si vous mettez un néant plutôt un oeuf dans le néant le résultat ça fait un oeuf ça fait quelque chose d'accord et je vois pas très bien comment on pourrait dépasser cette aporie et si je pense que que la question posée qui me conduit à dire que si l'origine de l'univers a eu lieu elle est impensable c'est parce que je suis pour tout dire stupéfait par le traitement disons journalistique de la question de l'origine nous avons deux jumeaux là qui nous expliquent que 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 l'instant zéro l'instant zéro tac et bien il y avait une sorte de bricoleur qui était là une sorte de demi-dieu qui était là pour régler les constantes physiques et qui a choisi les constantes physiques pour que la chimie du carbone soit possible pour que les atomes de carbone soient bien fabriqués dans les étoiles parce que sans atomes de carbone il n'y a pas de vie or on sait que si la vitesse de la lumière était un peu différente de ce qu'elle est si la constante de Planck était un peu différente de ce qu'elle est si la vitesse de la lumière était la constante de la gravitation était elle aussi différente le carbone ne pourrait pas apparaître dans le fonctionnement des étoiles et donc il faut des constantes bien réglées pour que la vie apparaisse donc vous imaginez une espèce de demi-dieu avec ses tournevis qui règle les constantes qui voit que s'il met une vitesse de la lumière un peu trop forte ça fait exploser trop vite les étoiles qui appelle son assistant d'aider viens m'aider les étoiles sont un peu énervées là on va calmer ça etc et ce dieu ajusteur voulait que l'homme apparaisse et donc nous avons été désirés par un être transcendant bricoleur et puis on lit un livre là qui sort ces jours-ci traduit en français de Stephen Hawking qui est paru au mois d'août dans tous les pays anglo-saxons dans lequel on présente la théorie des cordes sur 180 pages vous savez que Stephen Hawking ne peut plus communiquer il est très malade il n'a plus aucun muscle qui lui permette de s'exprimer donc on met le nom de Stephen Hawking en gros sur le livre qui n'a ni lu ni écrit ni même validé c'est un livre écrit par des journalistes qui savent exactement ce que les gens ont envie de lire et il y a 180 pages de cours sur la théorie des cordes comme vous en trouvez dans de multiples autres livres c'est-à-dire on explique ce que je vous ai dit tout à l'heure rapidement on l'explique en 180 pages sans aucune originalité et puis page 181 dernière page la conclusion de tout ça c'est que il n'y a pas eu besoin de Dieu pour créer l'univers contrairement à ce que disait Hawking dans d'autres livres qui n'avaient pas écrit non plus on n'a pas eu besoin de Dieu les lois de gravité appliquées au néant ont suffi et c'est la fin vous écrivez ça ça vous donne le livre est à la une du Times je vous rappelle qu'à la fin du mois d'août le livre est à la une du Times tous les physiciens reçoivent des coups de fil des journalistes qu'est-ce qu'il faut en penser etc je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode imaginez le désarroi de ma cousine qui avait lu le livre des jumeaux qui 15 jours plus tard voit qu'il n'y a plus besoin de Dieu et qui pense que vers le 28 août les physiciens ont fait une découverte absolument fondamentale qui a changé le statut de l'origine de l'univers avant il fallait un Dieu ajusteur après les lois de gravité suffisent donc cette espèce de naïveté de degré zéro de la philosophie m'exaspère et c'est pour ça que je tenais à prononcer cette conférence parce que regardez par exemple si je dis comme Hawking le dit enfin son nègre si son nègre a raison ça signifie que les lois de gravité appliquées au néant suffisent à engendrer l'univers très bien ça veut dire déjà que les lois de la gravité existaient avant l'univers donc les lois de la gravité sont transcendantes par rapport au monde empirique donc il y a les lois de la gravité alors qu'il n'y a pas de matière il n'y a pas de masse il n'y a rien mais il y a quand même les lois de gravité qui sont là je ne pose pas la question de l'origine de ces lois parce que ça serait trop compliqué mais si c'est bien le cas alors ces lois c'est l'équivalent de Dieu mais si la gravité c'est Dieu quand vous tombez là en titubant sur une marche vous tombez c'est une sorte de prière qui est rendu au Dieu transcendant d'autre part cette conclusion est censée être un résultat issu de la théorie des cordes or je vous ai dit qu'en théorie des cordes la gravité n'est pas postulée la gravité est un effet secondaire des principes de la théorie des cordes alors pourquoi ne pas dire que c'est la théorie des cordes qui a engendré le monde empirique mais comment on passe d'une série d'équations à un formalisme d'une théorie à un monde physique qui obéit à la théorie et là vous tombez sur la question du statut des lois physiques par rapport à l'univers parce que regardez la contradiction dans laquelle on est quand on parle de l'origine de l'univers on en parle toujours à partir d'une théorie bon c'était la relativité générale dans les premiers modèles de Big Bang aujourd'hui c'est la théorie des cordes donc on utilise une théorie pour dire l'origine mais ça suppose qu'on connaisse le statut de la théorie par rapport à l'univers vous voyez que c'est pas si simple donc ces questions là devraient au moins être posées problématisées avec d'autant plus d'insistance que comme vous le savez parce que je crois que j'en ai parlé ici il y a deux énormes problèmes en cosmologie que nous n'avons pas résolus le premier problème c'est celui de la matière noire le deuxième problème c'est celui de l'énergie noire alors conclure sur l'origine de l'univers alors que ces deux problèmes énormes ne sont pas résolus c'est mettre la charrue avant les bœufs voilà applaudissements 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 applaudissements